Voyez, voyez les barbares, le jour est arrivé ! Mais de quel jour parle-t-il ? C'est un jour spécial, parce que je vais vous faire découvrir un jeu qui m'a un petit peu laissé sur les fesses. Il s'agit de Blasphemous. Alors, Blasphemous, comme ça, ça n'a pas l'air de trop péter, puisque si on regarde un petit peu les screens et les différentes vidéos qui tournent autour, c'est un jeu vu de côté à Castlevania. Ceci dit, il repose quand même sur une légende, et c'est pas la légende qu'on trouve dans le scénario du jeu. Non, c'est le studio qui a fait ce dame des jeux, Team 17, parce que Team 17 quand même c'est assez exceptionnel, imaginez, à l'époque des Atari et des Amiga, ils étaient là, et aujourd'hui en 2019, 30 ans après, ils sont toujours là, alors que c'est pas un studio d'une taille gigantesque, les gars sont toujours à la tâche, et continuent de prendre leur ton, ça c'est sacré chez eux apparemment, pour nous sortir leurs différents jeux. Et du coup, quand on arrive dans Blasphemous, on peut être que surpris. Donc, c'est parti, on file dedans. Slash ! Oui, ça vous a sauté à la gueule à vous aussi ? Oui, la première fois je suis arrivé là-dessus, j'ai fait « Oh nom de Dieu ! » J'ai pris un coup de vieux ou je sais pas, je suis redevenu ado, il y a un truc qui s'est passé. Alors, j'ai commencé à compter les couleurs, j'ai fait « 1, 2, 32 couleurs ? Sérieux, les gars ? » Et effectivement, je vais pas spoiler, je vais vous laisser regarder le début sans rien dire, mais dans votre tête, il va se passer des choses, surtout si vous êtes un vrai midlife gamer. Vous allez tout de suite comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce jeu est sorti cette année, en 2019. Alors, je me suis permis une petite partie en guise de reconnaissance pour savoir où je mettais les pieds, et c'est là que j'ai tout compris. C'est sombre ? Oui, c'est normal. C'est pixelisé ? Oui, c'est normal aussi. C'est normal. Ce monde ? C'est normal, évidemment. J'ai tout à fait. Celui qui ne peut pas, c'est comme ça. C'est un miracle. C'est devenu un miracle. J'ai juste vu. J'ai quitté la mauvaise. et puisqu'il faut un miracle me voilà j'arrive ceci dit si on suit bien le scénario apparemment un miracle ça a tout de la mort et c'est sûrement ce vers quoi on va foncer alors on nous explique au petit à petit les différentes fonctions qu'on va avoir ça reste un jeu de tatane à la base donc on va prendre de la santé on va y en avoir besoin mais surtout tatane oh ouais alors ce qui est sympa si vous portez comme moi bille en tête en vous disant je suis là pour tataner c'est que dès le démarrage on va sortir les plateaux en argent et puis on va vous permettre de vous y aller si vous voulez vraiment tataner puisque vous allez voir la gueule du premier ennemi qu'on affronte alors c'est très très rigolo ce pixel love bah oui c'est du pixel love parce que bosser comme ça quand même c'est pas du travail d'amateur donc les points de sauvegarde que du classique qui nous remettent la vie au taquet donc à faire et qui nous permettent de remplir les petites fioles qu'on ramasse donc si je trouve des fioles pendant mon périple puisque oui c'est un périple qu'on va effectuer il y a beaucoup d'exploration malgré que ce soit essentiellement de la plateforme le jeu est vraiment blindé sur ça vous vous sentiez seul ça tombe bien alors il faudra prendre à maîtriser le dash je vous le dis en vérité il y a une petite temporisation à bien maîtriser aussi que je suis pas super doué à gérer ça fait du bien je suis pas super doué qui en est Alors oui, je vous l'avais dit un petit peu en préambule, je vous avais chauffé. Si vous êtes réellement un midlife gamer, ce jeu doit vous causer à fond, quoi. Parce que, regardez, résolution pas extraordinaire. Alors oui, on voit le pixel, quand même, c'est fait exprès. Du pixel love, on veut-tu, on voit là, mais de partout, en 32 couleurs, en 2 sur 3, les gars. Donc, moi, dans ma tête, il y a un truc qui s'est évoqué spontanément, sans trop forcer, c'est que j'ai fait, mais est-ce que 30 ans après, on n'aurait pas enfin le meilleur jeu sur Amiga ? Alors qu'on n'est pas du tout sur Amiga, quoi. Ce jeu dispose sur toutes les plateformes existantes. Mais Team17, j'ai l'impression, on s'est fait plaisir en se disant, on va sortir le meilleur jeu de la génération 16-32 bits. Ça, on a tous les arômes, quoi. C'est assez incroyable. Et dans le jeu, on va retrouver de la baston, de la plateforme, de l'exploration, des petites quêtes aller-retour pour bien vous occuper, et vous allez voir que la taille des niveaux est assez conséquente. Deharde, penitent-on. La anguish de l'enfant de l'enfant m'a s'est arrivé à un fin. Je suis Déo Gracias, witness-to et narrator des actes de la mort de la mort. Le bataille de la mort. L'affliction est ce que tu cherchais. Cela peut être trouvé dans la mère des mères de la chœur. C'est un endroit extérieur, séparé par le reste de ces pays, par une grande porte sacrée et forbidden. C'est-à-dire que je sais que, selon les règles, un d'entre eux doit être performé dans les montagnes. Un autre, dans les détails d'un chœur, et le dernier, à l'end de la chœur, dessiné par des mères qui déclencent le chemin de la chœur. Et si, quand le temps arrive, comme vous avez apporté, avec plus de chœurs qui déclencent de la chœur, cela signifie que vous êtes à la merveille du miracle. Et oui, on n'avait pas fait le tour dedans, mais on a effectivement un inventaire. Il y a une petite partie rôle, puisqu'il y a une quantité d'objets et de quêtes à remplir assez conséquente. Et puis aussi, il y a les améliorations que vous allez pouvoir apporter aux personnages. Hop, hop, hop ! Donc on a des perles de rosaire que je n'ai pas encore débloquées et dont je ne connais pas l'utilité. On a des reliques qui vont sûrement améliorer mes capacités. On a les objets de quête, bien évidemment. Le cœur de Méraculpa, je pense que ça va améliorer mon épée. C'est le petit nom de mon épée, je crois. Les prières, ça doit être des sorts au bout d'un moment, je pense. On a bien entendu des choses à débloquer pour avoir des combos spéciaux et des fonctions optimisées pour répandre KO et Flaque de sang. Et puis des objets bonus, car l'objet bonus dans un jeu, c'est super important les gars, quoi. On déconne pas avec l'objet bonus. On y go. Est-ce que je me suis équipé au moins avec ma pointe ? Je suis équipé par défaut, donc ça va. Hop, une petite sauvegarde et on continue. Donc, j'y reviens. Parce que moi, ce truc m'a vraiment totalement marqué. Et je pense qu'il a fait exactement le même effet sur toute la génération Midlife. C'est... J'ai clairement cette impression que ces gars, chez Team17, se sont dit même pas peur, on s'en fout, tout le monde fait de la 3D, tout le monde fait des trucs hyper réalistes avec des moteurs qui génèrent des aspects physiques totalement crédibles. Nous, on en a rien à foutre. Ça fait en fait 30 ans qu'on veut faire le jeu sur Amiga. Alors, je dis sur Amiga, mais ce serait aussi valable sur ST, quoi. Mais le jeu qui aurait été mémorable sur la génération 68000, quoi. Et moi, ça me plait beaucoup et je pense que ça doit vous plaire aussi. Oui, je suis pas très très doué en trucs de ninja, mais je m'entraîne. Alors, le contre, ça va être très drôle. Alors, il va falloir apprendre à pas bourriner comme un couillon, comme j'ai tendance à faire généralement, d'ailleurs. Mais, voilà, temporiser vos attaques pour avoir vraiment le bon coup au bon moment, quoi. Là, j'aimerais bien leur sauter dessus à pieds joints, ça m'arrangerait. Ceci dit, c'est un combo que je n'ai pas et je vous rassure tout de suite, je spoil, il est débloquable. On va tout de suite regarder ce que c'est. Donc, la ferveur, c'est ma petite barre bleue qui va pouvoir me permettre d'utiliser les sorts annexes en plus des coups de tatane que je vais distribuer. Ok, 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 on y va. Petite prière. Alléluia. C'est efficace, effectivement. Montez là-haut, montez là-haut, montez là-haut, comment monter là-haut ? Je n'ai aucune idée. Alors ça, c'est pas l'eau comme dans les vieux jeux 16-32 bits, puisque souvent, quand l'ennemi est un petit peu en hauteur, il y a moyen de latter les tibias sans trop faire d'effort. Et ça, on en usait et on en abusait. Il n'y a pas moyen de monter là-haut. On en usait et on en abusait jusqu'au trognon de pomme, quoi. C'était assez fabuleux. Ça monte, là. J'avais dit, le contre, c'est très important. Le timing, c'est plus costaud que... Bon, on va l'esquiver, lui. Ok, ça, c'est des objets bonus, donc. Et là, esquivé, tu ne pourras point. Ceci dit, une petite prière, ça, je fais jamais de mal. Alléluia. Alors, la musique, derrière, pareil. C'est un espèce de mix, je trouve, entre Shadow of the Beast et Diablo. Non ? Ça ne vous fait pas cet effet ? Moi, total. Il n'y a pas de réponse à notre demande. Le miracle nous a faits. Et mon tronc de l'horreur, tourne son arrière sur ceux qui attendent ici. Qui dit carte, dit moyen de se paumer. Ok, pour l'instant, c'est très linéaire, donc ça va. Je m'en sors à peu près. Ceci dit, je ne doute pas que ça va se compliquer après. Hop là, il est tout propre, monsieur. Je vérifie. Non. Je persiste à dire que c'est le meilleur jeu 68000 jamais sorti. On est sur des PC ou des consoles de jeu de 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très curieux, je vais voir ce que c'est. Ajoutez des perles à votre rosaire pour améliorer les caractéristiques du pénitenton. D'accord. Ok, 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 ok. Bah oui, on est toujours mieux équipés que pas équipés. Ah, ce jeu, ce jeu, ce jeu, ce jeu. Alors, je ne vais pas vous en faire voir énormément. Parce que d'une part, bah, le jeu est vaste. Je ne peux pas actionner ça. Et ce bonus qui me nargue en face. Je pense que si je me prends des râteaux de très haut, ça doit vraiment faire mal. Et du coup, j'étais en train de dire quoi ? Oui, je ne vais pas vous en faire voir énormément de ce jeu. Parce que, bah, du coup, son job, c'est narration. Il y a un petit côté rôle, quoi. C'est-à-dire, il y a des histoires, des quêtes. Et puis tout s'assemblent petit à petit. Et puis aussi, bah, il y a la partie exploration, plateforme. Il y a également la tatane. Qui ne manquera pas d'être rigolote quand je vais tomber sur un vrai boss un peu coriace. Et du coup, il y a énormément de choses à vous faire voir. Donc le mieux, c'est de pratiquer par vous-même si vous aimez ce genre de jeu. Moi, le but de l'émission, c'est de vous faire découvrir le titre. Après, c'est à vous de voir si c'est un truc qui va vous éclater ou pas. Ceci dit, si vous êtes dans les... Dans les clients dont j'ai parlé précédemment. Oui, j'incite avec les mid-life. Il est fort probable que ça vous tape dans l'œil, quoi. Et que ça vous parle direct au cœur. Apparemment, je viens de trouver l'atelier d'amélioration. On va regarder comment ça marche. Pour l'instant, j'ai que dalle. Alors... J'ai pas l'intention de rester avec que dalle. Technique sacrée pour assainer l'attaque. Est-ce que j'ai assez de patates ? Non, 500. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. Ok. C'est dommage, je suis venu ici un peu trop tôt. Mais il faut que je note où c'est sur ma carte. Puisque... Faudra que j'y revienne. Forcément. On va explorer un petit poil plus loin. Puis... Dès que je crève, on en restera là. Ce sera à vous de vous faire votre propre aventure au travers de ce jeu qui est assez incroyable du coup. Puisqu'il est complètement atypique dans... Dans l'univers complètement aseptisé du jeu vidéo ces temps-ci. Parce que... Les jeux vidéo sont faits un petit peu comme les films. C'est-à-dire, vous avez votre quota de... De trucs plan-plan à gérer. Et donc je disais... Oui. Les jeux vidéo sont faits des briquets de manière très standardisée. Et c'est un peu triste. Et du coup, avoir des gens comme Team17 qui revient et qui fait... On s'en fout de vos trucs 3D les gars. Je le dis. Nous, on est là pour game. Ok, ça c'était pour rien. Ça fait super plaisir. J'arrive à fermer mes phrases. Toi, t'as l'air super rigolote. Oh putain non. T'es pas rigolote du tout. Et puis tu connais. Et le truc est bien gore quand même. Le truc est bien dark. Et... Il en fait pas trop pourtant. C'est réellement un jeu tel qu'il aurait pu sortir sur Amiga et ST. C'est incroyable. Et c'est réellement un plaisir de jouer à ça. C'est aussi incroyable. Moi je m'y serais pas attendu. Parce que... Aujourd'hui il y a des titres Amiga ou ST. C'est que vous me ferez y rejouer. Je ferais pas mal d'efforts pour y échapper. Et cette musique, ouais, elle me fait rigoler parce que... Enfin, elle me fait pas rire quoi les classes. C'est le genre de thème que vous pouvez avoir en boucle infinie en arrière-plan du jeu. Comme dans Diablo quoi. Ouf. Ouf. Le finish était pas mal. Merde. Il va falloir que je mette un peu de bonne volonté là. Je serais inquiet un peu, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Où il a mort, c'est souvent une envie. Enfin, eux ils l'appellent le miracle apparemment. Et c'est très très rigolo de descendre les niveaux comme ça en passant à travers le décor. C'est typique de la génération de ces jeux. Et c'est excellent quoi. J'vais pas bouder mon plaisir. Merde. Alors, je suis coincé par cette grille bisque-bisque-rage. Et je ne peux pas activer ce truc là-bas. Double bisque-rage. Alors, le truc sympa c'est que quand même les ennemis quand ils tapent, ils tapent. Donc va falloir gérer avec un peu de soin. Oula. Ça sent la fête par là-bas. Va falloir gérer avec un peu de soin sa santé. Toi, tu sais quoi cette massue ? Un cerf crevé. Putain. Je suis désolé, j'ai trop régalé. Aïe, aïe, aïe. Faut peut-être que je le contre. Ah, ça se contre pas. Je vais crever. Le couplet classique. Ok. Vous voulez en voir plus ? Eh ben, il va falloir jouer mes cocos. Donc voilà pour ce blasphemous qui est une surprise complètement tonitruante dans le paysage jeu vidéo. Et qui, je vous le garantis, à la limite, si vous êtes un môme, achetez-le pas pour vous, achetez-le pour votre père. Je crois que j'ai parfaitement résumé le truc. Je vous garantis qu'il va avoir des barres de smile si, à l'époque, il avait un Amiga ou un ST, vous pourriez pas le rendre plus heureux, quoi, tout simplement. Si vous êtes vraiment un môme et vous êtes vraiment courageux, achetez-le pour votre mère. Et je suis sûr qu'il y en a qui adorent en plus. On va se quitter là-dessus. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Et bien entendu, ce bouton d'abonnement que vous n'avez pas encore cliqué, c'est incroyable. Il va falloir le faire parce qu'il y a tellement de nouveautés encore à vous présenter. Je vous dis à tout bientôt. Ciao !